On se rend compte aujourd'hui de la fragilité de notre système international, de la fragilité de nos institutions, de la fragilité simplement de l'humanité face à son destin et personne ne pouvait imaginer qu'une épidémie de cette ampleur-là puisse se reproduire au XXIe siècle. On les avait connus dans le passé et même encore dans un passé récent, en particulier à Ebola en Afrique, mais on se disait qu'avec les vaccins, qu'avec les progrès de la médecine, de la santé publique, on était à l'abri de pandémies de ce genre. Ce n'est pas vrai.